Salut, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'une des musiques les plus relaxantes de l'histoire du jeu vidéo, Aquatic Ambience de Donkey Kong Country. Parce qu'au-delà d'une très belle mélodie, cette musique est également un grand exploit technique du jeu vidéo dans les années 90. David Wise, le compositeur, savait qu'avec cette musique, il devait faire quelque chose de spécial. Sous l'égide du studio Rare, il se retrouve au début des années 90 à bosser pour Nintendo et voulait prouver qu'il avait sa place dans cette industrie. Et son idée pour y arriver, c'est d'utiliser le synthétiseur Core Wave Station, un synthé des années 90 capable de créer des ambiances planantes et immersives. Mais il y avait un petit souci, la Super NES, bien qu'au top musicalement avec sa puce audio, ne pouvait gérer que des échantillons très courts et très compressés. Alors qu'a fait David pour outrepasser ce petit souci ? Eh bien en fait, il a présamplé les sons du Core Wave Station pour les lire sur la Super Nintendo. Mais à cause de la compression, eh bien les sons perdaient en précision et en nuance. Bref, tous les faits immersifs voulus par David étaient presque perdus. En réponse à cet échec, David Wise a passé 5 semaines entières à coder à la main des effets et filtres directement sur le processeur de la console. Imaginez ça, chaque son, chaque effet, chaque détail, absolument tout a été codé en hexadécimal pour recréer l'âme du Core Wave Station sur la Super NES. Un vrai travail de cinglé qui nous prouve à quel point David Wise maîtrisait musique et technologie. Et le résultat ? Un son unique et immersif qui plonge le joueur au cœur des profondeurs sous-marines de Donkey Kong Country. Aquatic Ambience a repoussé les limites techniques de la Super Nintendo comme jamais auparavant. Et c'est pour toutes ces raisons que la bande-son de Donkey Kong Country reste à mes yeux l'une des plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo. Et toi, c'est quoi ta musique préférée du jeu ?